Android Gen en direct de Londres pour essayer le Galaxy S4 Active de Samsung, la version tout terrain du Galaxy S4, déjà sortie depuis un mois et demi déjà. Au niveau des composants, le Galaxy S4 Active ne diffère pas spécialement de son grand frère, puisqu'il reprend dans les grandes lignes exactement les mêmes composants. A la différence que celui-ci bénéficiera non pas de touches capacitives, mais plutôt physiques, pour une raison évidente d'utilisation sous l'eau. En outre, ses dimensions sont un petit peu plus grandes, notamment son épaisseur qui est plus importante, il est légèrement plus imposant. Et dernière différence de taille, entre guillemets, puisque le capteur photo est de seulement 8 mégapixels, seulement entre guillemets, contre 13 mégapixels pour le Galaxy S4 standard. Au niveau logiciel, dans ce Galaxy S4 Active, on retrouve tout ce qu'il y a déjà dans le Galaxy S4 normal, à savoir Android 4.2.2, avec derrière la surcouche TouchWiz, et tous les petits ajouts que Samsung a pu faire, comme notamment le S-Translator, le S-Voice et S-Health, qui permet de faire attention à sa ligne. Le grand plus, évidemment, de cet appareil, est sa norme IP67, ce qui lui permet de résister à l'eau et à la poussière. Il peut être émergé pendant une demi-heure et ne pas craindre, notamment le sable, si vous allez à la plage ou dans des endroits un petit peu contraignants. Mais c'est vrai qu'il est assez rare de se balader dans le désert avec son téléphone tous les jours. L'avantage par rapport à d'autres smartphones waterproof, c'est que celui-ci, l'écran se désactive, comme tous les autres, évidemment. Ils n'ont pas encore trouvé comment faire pour que l'écran tactile fonctionne sous l'eau. L'avantage de celui-ci sur ses concurrents est que lorsqu'il est immergé sous l'eau, son utilisation n'est pas impossible. Si l'écran ne répond plus, les touches physiques prennent le relais et lors du passage en mode photo, il est possible de prendre une photo directement avec la touche de volume qui prend le relais par rapport à la touche tactile habituelle. Voilà, donc on retrouve là exactement ou presque notre Galaxy S4 que tout le monde connaît désormais et avec en plus aujourd'hui la possibilité de le plonger, de l'immerger sous l'eau. On va voir directement, hop, on va aller sur le stand d'à côté pour voir directement ce que ça donne. Et donc comme on peut le constater, le téléphone continue bien évidemment de fonctionner lorsqu'il est immergé. Donc l'immersion peut être de 1 mètre pendant une demi-heure. Sous-titrage ST' 501